Gout Morgèn, allez, et on va aujourd'hui les Louchmatsudov, ben yuditivadara mouam ben chedva, chayesra esther bat miriam, et israël peres ben fortuna si vous savez, vous aussi devez une prochaine étude de Mishra, quand on a qu'elle est en 5 minutes éternelles. Nous étudions les sechats de Shabbat, perek, tete, Mishnah, alef, amar abia, kiwa, minen, avodazara, shemetama bemasa, kanida, shene amar, tizrem, kemodava, tsetomar lo, maanida, metama bemasa, afavodazara, metama bemasa. On commence le 9e perek, on sort complètement du sujet de Shabbat. On est en rapport avec la Mishnah précédente qui rapportait une preuve, qui n'était pas vraiment une preuve, mais qui laissait un verset d'Enevim, des prophètes, qui laissait sous-entendre, concrètement on parlait d'un débris de cheres, d'argile, quelle est la quantité requise, minimale, pour l'utilisation la plus bénigne qu'on pourrait faire avec lui. Suite à ça, on va rentrer maintenant dans un pari qu'on va découvrir pendant 4 Mishnah Yot, des sujets qui n'ont aucun rapport avec le Shabbat, mais où on déduit d'alakhoz à partir de versets des Nevim, des prophètes. Et on commence maintenant notre perek avec une alakhoz sur la avodazara, sur l'impureté de l'idole de la avodazara. Je commence à traduire en expliquant ensuite. Marabi Akiva, Marabi Akiva, Marabi Akiva l'a dit. « D'où je sais qu'elle rend impure, si je la déplace comme une femme nida, c'est-à-dire que si je déplace une femme nida, je deviens impure, eh bien c'est déduit d'un passouk qui me dit, comme le passouk qui me dit, « Tisrem kemodava, éparpillez, dégagez-les, éloignez-les, kemodava comme une femme menstruée, donc qu'elle est naturellement récurrente, c'est au marlot, ainsi dit à la avodazara. Éloigne-la, dis-lui, dégage, je ne veux plus te voir. Autant que la femme nida impurifie lorsque je la déplace, « Af avodazara, metamabemasa, idem pour la avodazara, elle rend impure lorsque je la déplace. » Et j'explique de quoi on parle. Tout d'abord, deux points, c'est quoi la tomatmasa ? Il y a différentes choses dans la Torah qui rendent impure. Il y a le shéretz, les shratzim, les reptiles, 8 shratzim, acholed, vahar, bar, vah, tinshamet, je ne sais plus, ils sont tous d'accord, explicites dans la Torah. Par exemple, une souris morte, elle rend impure si je la touche, mais si je la déplace, je ne suis pas impure. Si je veux prendre un bâton, par exemple, prenez un bâton en bois, comme ça, on résout tous les autres problèmes d'impureté, et que si le bâton devient pur, il peut devenir impur. On va prendre un bâton en bois simple, qui n'est pas apte à recevoir quoi que ce soit, un morceau de bois, et je pousse le reptile. Je ne deviens pas impur, parce que je ne l'ai pas touché. Par contre, si je vais déplacer une femme nida comme ça, vous allez me dire, avec un bâton, c'est un peu dur. Prenez un cas plus simple, le simple fait que je déplace une femme, par exemple, une femme qui est sur une chaise, et je ne vais pas la toucher à elle. Je vais toucher uniquement les pieds de la chaise, et je vais tirer la chaise. Je suis en train de déplacer la femme. C'est un mauvais exemple, parce que j'ai pris tout le matin ça, j'ai pris un mauvais exemple. Je prends un cas plus simple. Allez, la femme, elle assise quelque part, et puis je m'assoie, moi, de l'autre côté, et puis grâce à ça, je vais la faire monter. Imaginez, voilà, une balance, elle assise sur un truc. Le simple fait que je déplace une femme, ou bien même que je déplace son roc, imaginez qu'elle a craché, son corps humide, ça aussi ça rend impur. Si je déplace cette chose-là, je deviens impur. Ça c'est l'impureté de la nida. C'est ce qu'on appelle la tomate massa, par le simple fait de la déplacer. Ok ? Si je la déplace, je deviens impur. Alors que le chéret, on a dit, si je le touche, je deviens impur, mais si je le déplace, je ne deviens pas impur. Maintenant la question est de savoir, quelle est l'impureté de la avodazara, de l'idole. L'idole, il faut savoir d'abord, dans la Torah, ça ne rend pas impur. Il n'y a pas d'impureté. L'impureté, elle n'est que Midé Rabbanan. D'accord ? C'est comme ça, ça présente dans la Gemara, le rabbin, il rapporte ça ici, dans l'empureté Mishnayot, l'impureté de la avodazara n'est que Midé Rabbanan. Même pour nous éloigner encore plus, pour la répugner encore plus, ils nous ont dit, si tu la touches, tu deviens impur, tu devrais aller te remporter pour te purifier. Maintenant, quel est le niveau d'impureté de ça ? Alors il y a en fait une marloquette. Rabbi Akiva dans la Mishnah me dit, elle a le même statut qu'une femme, Nida. Autant que c'est fréquent dans la Torah, parce que naturellement, elle est repoussante. D'accord ? Puisque ça, à l'époque même, à l'époque où les gens veillaient à toutes les lois de pureté et d'impureté, elle devait concrètement ne pas rester dans la maison, sinon elle vendait tout impur. Elle vendait les chaises impures, après on devait en devenir toutes impures. Donc en fait, elle avait sa petite jambe et elle habitait à part pendant le temps qu'elle redevienne pure. Ça c'est pour la femme Nida. Et donc du coup, la Nida, elle est toujours compréhée à quelque chose qu'on repousse. Et la Mishnah, alors le passouk de Ishaïa me dit comme ça, c'est le même pérèque. Ishaïa l'Amed, aussi là-haut c'était Ishaïa l'Amed. Et le passouk de me dit sur la Vodazara, tizrem kemodava, lizroté, éparpilé, comme une dava, comme une femme Nida, que tu ne veux pas t'approcher d'elle, que tu l'écartes, tu lui dis, pars, t'sé tomarlo, va-t'en, tu lui dis. Alors idem la Vodazara, tu l'écartes de la même chose. On remarque que le passouk a comparé la femme Nida à la Vodazara, à une femme Nida, je déduis que cette comparaison, en fait, elle est venue m'apprendre que la Vodazara a vécu la même Touma que la Nida, que si toutefois je la déplace. Ça c'est la Vidrabia qui va. Krakamim, son Kholkim, ne sont pas d'accord sur ça. Ils disent que la Vodazara ne rempure que si je la touche, mais pas si je la déplace. En l'occurrence, si la Vodazara est dans une boîte et je vais déplacer la boîte, je ne vais pas devenir impure. Si je la touche directement, je la déplace, je vais devenir impure. Pourquoi ? Ça c'est déduit d'un autre passouk de la Torah, dans Tvarim, qui est marqué il faut que ce soit comme un sheket, comme un charret, d'accord ? Et quelque chose d'écœurant. Alors qu'au même titre, en tout cas là, j'ai déduit que la Vodazara a le même statut. Tout ça, ce n'est qu'une impureté. La Vodazara est fixée comme Krakamim, le savoir impure, que si je la déplace concrètement. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. As-ra-Kol-Tou-Sala.